Salut c'est Paul ! Alors j'ai une question qui revient régulièrement qui est celle de savoir comment fait-on pour lancer plusieurs propos sur un compte MetaTrader 4 ? Du coup, je vais répondre à cette question et je vais en profiter pour t'apporter un certain nombre d'éléments qui te permettront d'éviter de faire des erreurs lors de ces lancements. Alors, tout d'abord, on va regarder d'une manière assez basique comment fait-on pour lancer plusieurs robots. En fait, le lancement est extrêmement simple. Ce que tu as juste à faire, c'est finalement, dans un premier temps, donc une fois que tu as paramétré les différents robots que tu veux lancer, aller ici au niveau de l'observation du marché, choisir les symboles sur lesquels tu vas vouloir lancer le robot. Par exemple, tu as envie de lancer un robot sur l'euro USD en H1, ce que tu fais, c'est que tu viens cliquer sur l'euro USD et tu le déposes ici. Et là, du coup, tu as le graphique euro USD en H1 qui est ouvert. Et donc, sur ce graphique, quand tu as envie de lancer un robot, la seule chose que tu as à faire, c'est donc sélectionner le robot. Disons par exemple ici que l'on a envie de lancer le robot PZ Bollinger Bands, qui est ici. je prends le robot, je le glisse sur le graphique. Hop ! J'ai cette fenêtre qui apparaît ici. Très bien. Et là, du coup, dans Général, je vais choisir d'autoriser le trading en direct. Et là, dans les paramètres d'entrée, je mets les paramètres avec lesquels je vais vouloir qu'il trade. Et quand j'appuie sur OK, si tout va bien, j'ai un smiley souriant. Ici, ce n'est pas le cas parce que je n'ai pas encore autorisé l'auto-trading. J'appuie ici. Et là, j'ai un smiley souriant qui apparaît. Ça veut donc dire que maintenant, le robot PZ Bollinger Bands est en train de trader. Maintenant, supposons que j'ai envie de lancer un autre robot, cette fois-ci, sur l'euro USD, mais non pas en H1, mais en M15. Et bien du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais donc reprendre l'euro USD, je clique dessus, je le vais glisser jusqu'à ma fenêtre. OK. Donc là, tout à coup, j'ai mon nouvel euro USD H1 qui apparaît. Je le mets donc sur la bonne unité de temps, donc ici, en M15. Très bien. Et là, je sélectionne le robot que je veux lancer dessus. Donc cette fois-ci, on va par exemple lancer le Dark Venus qui est ici. Je clique dessus, je le glisse. Je vais bien sûr mettre les paramètres qui vont bien ici. Et dans la partie générale, je viens également cocher la case autoriser le trading en direct. Et là, si j'appuie sur OK, j'ai donc deux robots qui sont souriants. Le Dark Venus d'un côté et le PZ Bollinger Brands de l'autre. Donc là, techniquement parlant, ça y est, j'ai lancé deux robots directement sur la plateforme MetaTrader 4. J'ai donc ces deux robots-là qui sont en train de trader sur la plateforme en question. Donc là, je t'ai montré comment faire pour lancer deux robots. Et si tu veux en lancer plus, c'est exactement la même chose que tu as à faire. Tu as juste à sélectionner plus de robots et à les lancer sur différents symboles, différentes unités de temps. C'est très simple. S'il y a bien un élément sur lequel tu dois vraiment faire attention lorsque tu lances des robots, c'est celui de bien penser à mettre un Magic Number unique par robot. Alors, c'est quoi ce Magic Number exactement ? En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que les robots, quand ils vont passer des ordres, ils vont pouvoir par la suite les modifier. Ils vont pouvoir par la suite changer les Stop Loss, les Take Profit ou clôturer des ordres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le robot, pour savoir quel ordre il est en train de clôturer, ce que lui va faire, c'est qu'en fait, il va regarder dans la liste des ordres qui ont été ouverts, quels sont les ordres qui ont été ouverts avec son Magic Number. Donc, si par exemple, tu lui avais mis le Magic Number numéro 1, il va regarder l'ordre, il va regarder, ok, cet ordre-là, il a un Magic Number numéro 2, c'est pas lui. Cet ordre-là, un Magic Number numéro 3, c'est pas lui. Ah, celui-ci, il a un Magic Number numéro 1, donc ça, ça veut dire que c'est moi qui l'ai ouvert et j'ai donc le droit de le modifier. Si jamais par erreur, tu venais à mettre deux fois le même Magic Number sur deux robots différents, ce qui pourrait se passer, c'est par exemple que le robot qui a ouvert un trade sur l'euro-USD en M15 vienne tout à coup gérer des trades qui ont été ouverts sur l'NZD Yen en H1 alors qu'il n'aurait normalement rien à y faire. Parce que lui, quand il va regarder le Magic Number, il va se dire Ah, c'est mon numéro, c'est donc moi qu'il est ouvert. Donc, de ce côté-là, il faut bien que tu penses à changer le Magic Number à chaque fois que tu lances un robot. Alors concrètement, comment fait-on ça ? Quand tu as tes robots, au niveau des paramètres, tu as normalement en fait un paramètre qui doit s'appeler comme ici Magic Number for Trade. Donc là, tu vois ici, ce robot-là a le numéro 13579. Si je prends ici le Dark Venus que j'ai lancé tout à l'heure, hop, de son côté, lui a le Magic Number ici, 8398. Et si jamais je voulais changer ce numéro, il me suffirait alors de changer ce numéro comme un paramètre et par exemple de lui mettre le numéro 2 si on voulait et à ce moment-là, en appuyant sur OK, c'est bon, j'ai donc changé mon Magic Number. Alors la plupart des robots te proposeront la possibilité de personnaliser ce Magic Number mais certains robots ne le font pas et du coup, ce qu'il faut que tu saches c'est qu'ils en utilisent quand même un. Mais c'est juste qu'ils ne te laissent pas la possibilité de le personnaliser. Donc de ton côté, ce que tu dois faire, c'est savoir quel est le numéro qu'ils utilisent pour éviter de l'utiliser avec un autre robot. Tu vois, ici j'ai plusieurs robots qui sont en train de trader et si je voulais connaître le Magic Number des robots, la seule chose que j'ai à faire en fait, c'est à venir mettre ma souris sur un ordre qu'ils auront ouvert et là tu vois que j'ai des informations qui apparaissent. J'ai un numéro d'ordre qui apparaît, très bien, et après juste à côté, c'est écrit placé par expert et expert ID et le numéro qui suit c'est en fait le Magic Number qu'ils ont. Celui-ci a donc le Magic Number 22, 06, 28, 3. Lui a le Magic Number 22, 26, 28, 5 et ainsi de suite. Et comme ça, je peux donc connaître les Magic Number des robots qui ont ouvert les positions. Et maintenant, je vais t'apporter les trois éléments supplémentaires pour aller plus loin. Déjà, le premier élément que tu dois savoir c'est que tu ne peux pas lancer plusieurs robots sur un seul et même graphique. Si par exemple, je voulais relancer un robot sur l'euro usd en H1, en gros, je ne pourrais pas par exemple prendre le robot et juste venir le glisser sur le graphique en question pour rajouter un deuxième robot en plus. Tu vois, si jamais je fais ça, ce qui va se passer c'est que j'ai ce message-là qui apparaît et qui me dit « Ok, est-ce que vous êtes sûr de vouloir stopper le robot PZ Bollinger Bands et exécuter à la place le PZ ADX Trader ? » Et du coup, si j'appuie sur « Non » en fait, je n'aurai du coup que le PZ Bollinger Bands qui est en train de trader et si j'appuie sur « Oui » finalement, ce qui se passe c'est que j'ai retiré le PZ Bollinger Bands pour mettre à la place le PZ ADX Trader. Donc, si j'ai envie de lancer plusieurs robots sur le même symbole et la même unité de temps, ce que je dois faire c'est en fait de nouveau ouvrir un nouveau graphique. Donc, dans mon cas ici, c'est l'euro usd H1 donc je viens sur l'euro usd « Ok, clic droit, ouvrez un graphique et là maintenant, j'ai l'euro usd H1 et à ce moment-là, je peux venir lancer le robot sur ce graphique-là. Ok, et là, c'est parti maintenant. J'ai donc maintenant d'un côté le PZ ADX Trader qui est là et de l'autre côté le PZ Bollinger Bands qui est là. Ensuite, dans les différents éléments également qu'il faut que tu saches, c'est que sur MetaTrader 4, tu peux gérer plusieurs comptes. Tu peux avoir plusieurs comptes qui sont connectés sur ta même plateforme MetaTrader 4. Par contre, ce que tu dois savoir, c'est que si jamais je venais rajouter ici un nouveau compte et que je souhaitais lancer des robots sur l'autre, en fait, ça ne fonctionnerait pas. Si j'ai envie de lancer des robots sur des comptes différents, il faut automatiquement installer plusieurs plateformes MetaTrader 4. Tu vois, donc ici, j'ai une plateforme MetaTrader 4 pour ce compte de démo-là et ici, j'ai également une autre plateforme MetaTrader 4 pour ce compte de démo-ci. Et du coup, j'ai effectivement des robots qui sont en train de tourner sur deux comptes de démonstration mais chaque compte est installé sur une plateforme MetaTrader 4 unique. Alors, si maintenant, t'as envie d'aller plus loin sur le trading algorithmique et que t'as envie de voir comment on fait finalement pour bien installer la plateforme MetaTrader 4, comment on fait pour paramétrer les robots comme il faut et comment on fait pour en lancer d'autres, ce que je t'invite à faire, c'est, il y a un lien dans la description qui va te diriger vers l'information offerte qui dure une heure et demie et dans laquelle tu verras tout ça en détail. Tu as juste à entrer ton adresse mail pour y accéder. Maintenant, je pense avoir abordé ici les principaux points qui devraient te permettre de bien lancer les robots sur la plateforme MetaTrader 4. Mais si jamais tu vois d'autres éléments qui peuvent sembler pertinents et qui pourraient aider la communauté, surtout n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et évidemment, si tu as des questions, tu peux aussi les écrire, j'y réponds systématiquement. Et enfin, si tu es intéressé par le trading algorithmique, sache que sur cette chaîne, on va principalement parler de ça. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche. Et évidemment, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour me le dire. Allez, maintenant, je te laisse et je te dis à bientôt. Ciao !